L'attention est à son comble à Knok, entre les pros et les anti-shorts, entre les pros et les anti-frigobox. Les commerçants, eux, dans quel camp se retranchent-ils ? Un consommateur avec cette tenue tendance a-t-il les mêmes droits que n'importe qui d'autre ? On a mené l'enquête. Des semelles moelleuses, comme des chamallows. Bizarre, cette tenue chic et cette boîte high-tech ne semblent pas faire l'unanimité ici à Knok. Je me respecte pas beaucoup de choses. Les commerçants, eux, se permettent-ils de rejeter un client pour sa tenue vestimentaire ? Vérifions-le dans ce premier lieu. Un palace de luxe. Est-ce qu'il vous reste des chambres pour demain ? Demain ? Non. C'est un passé complet. L'employé m'abandonne et ne reviendra que plusieurs minutes plus tard. Surprise de me voir à nouveau. Accueil glacial, donc. Deuxième lieu, une boutique de luxe. Vous faites des slashes avec des strass. Des slashes avec des strass. C'est des tongs. Des tongs avec des strass. C'est comme ça, en fait. Mais avec des brillants. Des petits brillants, des petits diamants. Non ? Je ne trouve rien dans mon style, mais je ne me fais pas mettre dehors. C'est déjà ça. Autre lieu, une terrasse. Apparemment très sélecte. C'est possible de boire un café ? Un petit peu de temps. Comme ça, dans le ciel. Non ? Non. C'est pas possible ? Non. Ce commerçant me refuse l'entrée, sans aucun doute, à cause de ma tenue. N'est-il pas hors la loi ? Dans le commerce, nous sommes dans un lieu privé. Un commerçant a parfaitement la possibilité de faire son règlement d'ordre intérieur, disant qu'il faut ne pas être torse nu, qu'il faut pouvoir porter une veste. Pour autant, que ce soit connu, affiché, connu du public, c'est son droit le plus strict. À côté des refus, il y a parfois de belles surprises. Cette boulangerie-pâtisserie accueille les shorts et les frigo-box. Elle va même un cran plus loin. Comme ce boulanger-pâtissier, la grande majorité des Knoquois se montrent tolérants. Notre balade dans cette station balnéaire aura même suscité beaucoup de regards amusés. Une seule personne n'a manifestement pas apprécié notre présence. Allez savoir pourquoi, mais bon, c'est promis madame, on ne reviendra plus à Knoqu, déguisé en barraki.